Notre société est en constante métamorphose. Il est important de comprendre les événements qui se produisent autour de nous. Des histoires incroyables, sensibles, choquantes, inimaginables. Racontons les comportements des uns et des autres pour éveiller et exhorter à la vigilance. Le rendez-vous, c'est sur la chaîne de Rossi BGO. Continuez par nous envoyer vos histoires afin que nous puissions éclairer notre société sur les faits, des incidents et des événements à couper le souffle. Ne manquez surtout pas de nous donner vos avis sur les histoires que nous racontons, de liker, de commenter et surtout de vous abonner à notre chaîne Rossi BGO. Regardez, écoutez avec attention et tirez une bonne leçon. Bon visionnage. Bref la famille, nous tous on a écouté ensemble le présentateur ce qu'il a dit. Il dit abonnez-vous, likez, laissez les commentaires sans oublier de partager mes vidéos pour que ça puisse édifier tout le monde. Toutes les histoires que les gens viennent me confier, je ne suis pas l'auteur ni propriétaire de ces histoires, mais je les relate parce que les gens m'ont confié pour que je puisse les partager ensemble avec vous. Donc je vous demande aussi de partager les vidéos pour que ça puisse motiver l'histoire de telle personne à Rossi expliquer mon histoire. Mais regardez comment ça a eu beaucoup de partage, ça a eu beaucoup de vues, tout ça là. Et aussi, ça les donne encore le courage de venir relater les histoires qu'ils ont appris ou soit mieux de leurs propres histoires. Donc si toi tu ne veux pas expliquer, il faut partager quand même. Tu peux jouer aussi le rôle de partager, de liker. Ça t'écoute quoi. Ce n'est rien. On est en train de vraiment édifier tout le monde. La famille, voici une histoire. Cette histoire-là, vraiment j'aimerais interpeller vous qui êtes nœuds seul. C'est-à-dire vous qui n'avez pas de grands frères, grandes sœurs, petits frères, petites sœurs et vous êtes enfants uniques de vos parents. Dieu vous a donné une grâce que vous-mêmes vous ne connaissez pas. Dieu vous a donné, c'est-à-dire l'option que vous-mêmes vous ne connaissez pas. Faites attention d'aller beaucoup rendre visite à vos tantes, à vos hommes. Je vous dis évitez beaucoup. Voici pourquoi il dit évitez beaucoup. Voici une histoire d'un jeune homme qui m'a expliqué, lui, ce qu'il a traversé. Et à travers ça, franchement, il a appris beaucoup de choses dedans. La famille, voici la petite vidéo. Je ne vais pas dire petite vidéo, petite histoire. Il dit, lui, il vit avec son père et sa mère. On l'a mis à l'école. L'école, oui, ça va. Ses parents l'ont vraiment, quand on dit, mais son enfant à l'aise, lui, il est à l'aise avec ses parents. Vous-mêmes, vous savez très bien que tes tantes, tes oncles, ils sont là-bas, ils sont jaloux. Parce que dans les têtes, ils disent que oui, ceux-là, ils ont l'argent. S'ils ne sont plus en vie, c'est le seul fils unique là qui va tout prendre ça. Ils ont déjà fait calcul. Tout, c'est dit. D'abord, tes parents, eux-là, espoir sur toi là. C'est quand tes oncles, tes tantes là, vont mettre espoir sur toi pour te détruire. Lui, il ne savait pas. Lui, à chaque moment, sa grand-mère venait en ville. Surtout, elle venait à la maison, passer au moins quelques vacances. Elle peut faire trois ou quatre jours, une semaine et puis elle se retourne. Elle était dans autre ville. Donc, lui, le jeune homme, il a décidé d'aller passer les vacances chez sa grand-mère. Lorsqu'il arrive chez sa grand-mère, le même jour, il met ses pieds. C'est le même jour, il y a eu coupure de courant, électricité. Sa grand-mère dit, elle va aller faire une semaine. Oh, la maison en question où sa grand-mère vivait, ce sont ses parents qui ont construit la maison. C'est-à-dire, c'est le père qui a construit la maison de sa mère, qui est lui, sa grand-mère. Donc, il allait passer les vacances chez sa grand-mère. Donc, le même jour, il est arrivé deux jours après, sa grand-mère dit, ah, moi j'ai maillard quelque part. Donc, tu vas dormir ici dans la maison, une grande maison. Tu vas dormir ici, je ne vais pas tarder. Je vais faire au moins trois ou quatre jours là-bas et puis je vais venir. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Le jour où sa grand-mère est partie, c'est ce jour-là, il dit, lui, c'est lui, il dormait. C'est comme il dormait à tout le quartier. Ibu, chat, chien, tout le monde. C'est-à-dire, tout est en train de... Ibu est en train de faire des cris du bout. Des chiens en train de miauler. Des chiens en train d'aboyer. Même, il essaie, il va dire, tout ça là. Il dit, je ne comprends pas dans la maison, il attend ça. Mais c'est quoi ça? Il n'a pas dormi. Le lendemain, pareil aussi. Il dit, c'est bizarre. C'est mieux, ma tante n'est pas loin. Je vais aller là-bas, ma tante et ses enfants. Donc, l'autre, l'autre enfant de sa tante, de lui, l'autre là, il s'attendait très bien. Donc, là, il va en profiter pour aller au moins s'il va dormir chez sa tante. C'est mieux. Donc, lui, il décide. Il s'en va rendre visite. Il s'en va rendre visite d'abord. Et puis, il va dormir là-bas. Mais où il partait là? Sa tante avait déjà dressé le lit, tout ça. Elle avait dressé le lit du genou. André savait que le genou venait là-bas. Il arrive là-bas. Sa tante dit, ah, Dieu merci. Moi, il avait déjà dressé ton lit. Ton lit est là. Lui, il a vu ça en bizarre. Or, son cousin, lui, il s'attendait très bien. Son cousin dit, viens, viens, on parle. Je vais t'expliquer quelque chose qui se passe au quartier. C'est toi, mais tu arrives. Et lui, ils sont éloignés. Les deux étaient là. Il dit, mon frère, tu es venu chercher quoi ici? Il dit, aïe. Mais je suis venu, moi, il me sentait seul là-bas, etc., etc. Il dormait là-bas. Bon, il y avait des trucs. Donc, je suis venu ici pour dormir quand même avec toi. Son cousin dit, mon frère, pardon, s'il te plaît. Il dit, à ce moment-là, il est 16 heures. Est-ce que, il ne faut pas dormir ici, dans cette maison-là, il ne faut pas dormir. Il dit, aïe, pourquoi? Il dit, je te demande pardon. Si tu m'aimes, si tu aimes ta vie là, il ne faut pas dormir ici. Il dit, ah, mon frère, mais il s'est venu chez ta, chez ta chose, comment on dirait, chez ta marat. Mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, comment, moi, ma marat, c'est que toi, tu venais ici? Comment, moi, ma marat, tu savais que toi, tu venais ici? Ma marat, c'est ta tante. Comment, toi, tu savais que ta tante, toi, ta tante, tu savais que toi, tu venais dormir ici? Moi, c'est ma marat. S'il te plaît. Il ne faut pas dormir ici. C'est mieux, on va aller chercher l'hôtel, tu vas dormir là-bas. Si tu veux, mais à l'hôtel, nous, on va aller dormir. On a fait semblant de dire non que oui, on s'en s'amuser, puis on va dormir le lendemain, on va venir. Il dit, bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Il dit, elle mangeait. Il dit, non, on n'a qu'à manger. La dame a préparé, qui est sa tante, qui est la marat de l'autre. Elle a préparé, ils ont mangé. Ils ont pris leur route. Ils sont allés s'amuser, faire semblant d'aller s'amuser. Ils sont allés réserver l'hôtel pour dormir là-bas. Même nuit là, il y a un serpent qui est rentré dans la chambre où le jeune homme voulait, où ils ont dressé son... Ça a dit, ces trucs même là. Il y avait la femme même à question. Ça a dit, la tante même à question. Il y a son fils du domaine là-bas. Serpent allait piquer l'enfant là. L'enfant là, douf. L'enfant là, dja. Il y avait les chèvres, les cabris, tout ça là. Chèvres, cabris, c'est la même chose. Donc, ceux qui ne connaissent pas avec les chèvres, c'est cabris, c'est la même chose. Donc, du coup, il y avait femme à côté là-là. Serpent allait avaler chèvres là. Serpent ne peut plus bouger. Matin, les gars s'élèvent. Oh, c'est quel serpent ça là ? Oh, c'est quel serpent ça là ? Serpent avaler chèvres là. Ils ont déjà serpent là. Ils ont déjà serpent là. Les gens sont sortis pour déjà serpent là. Lorsqu'on finit déjà serpent là, la tante se lève là-bas, qui est la marathe de l'autre génome. Elle commence à pleurer. Pourquoi ? C'est ma chèvre. Si ce serpent avaler ma chèvre là, ça vous donne quoi ? Ça vous fait quoi ? Pourquoi vous avez déjà ça ? Elle a commencé à insulter ceux qui ont fait ça. On dit, mais on ne comprend pas. Elle s'en regarde dans la chambre. Voici son fils qui ne s'élève pas. Son fils, il est devenu kakarada. Elle dit kakarada, il est devenu du, maintenant il ne peut plus. Ça là, c'est ma langue, kakarada. Qu'on dit kakarada ? Elle dit, là, tu es devenu du. Elle dit, ils ont mis fortement dans toi. Ah oui. Elle commence à pleurer. On vient, on voit que son fils est doux. Son fils Adja. Aïe. On regarde, sur son pied, ces traces de morsues, des serpents. Aïe. La dame est traumatisée. Envoyer l'enfant à la mort. Eux, ils quittent là-bas, ils viennent. La femme demande, mais où vous avez quitté ? Où vous avez dormi ? Elle dit, donc, ah, on allait s'amuser chez eux. On allait s'amuser en même temps, bon. Il y a eu l'anniversaire de notre ami. Donc, on en profitait en même temps. Fait la fête là-bas. Donc, il était deux ans. On ne pouvait pas venir à deux heures. Il faisait tard, on ne pouvait plus venir. Elle dit, mais pourquoi vous ne m'avez pas appelé ? Pourquoi vous ne m'avez pas appelé ? Voici ton petit frère. Tu as doux. Voyez ton cousin, tu as doux. Elle met la faute sur les enfants. Pourquoi les enfants ne l'ont pas appelé pour dire que nous, on ne vient pas ? Et c'est dans ça la femme. La nuit tombe, elle dort, elle ne se réveille plus. Elle aussi, elle déjà. C'est-à-dire qu'elle s'est transformée en serpent pour venir piquer le petit qui était enfant unique de son cousin. C'est-à-dire qu'elle s'est transformée. Je ne sais pas d'un mot, elle s'est transformée. Elle a vu son fils à l'enfant unique de son frère. Waouh, de son qui ? Elle a vu son frère. T'as-tu pas de rassasier ? C'est chevres qui viennent avaler maintenant. Vous voyez des choses comme ça ? C'est pour vous dire, vous qui êtes enfant unique, faites attention. Faites beaucoup attention à vous. Ah oui, faites beaucoup attention à vous. Vous ne savez pas ce qu'il y a des dangers que vous vous traversez. Des trucs terribles. Des choses. Aujourd'hui, quand tes parents, là, jamais si, ils n'ont pas l'argent, ils ont un peu seulement, là, c'est comme, c'est dit, tes parents sont modèles seulement, là, c'est fini. C'est fini. Voici le problème. Imaginez-vous, si le serpent, là, le piquait, les parents avaient dit, non, tu es allé chez ta grand-mère, oui, c'est ta grand-mère. Ils allaient mettre tout ça là-ci, la grand-mère. Ils allaient mettre ça, c'est la grand-mère. Aujourd'hui, la grand-mère est pannée. Aujourd'hui, la grand-mère est pannée. Vraiment. Où allons-nous? Où allons-nous avec tous ces trucs-là? Où allons-nous, nous, les Africains? On aime tellement des, je ne sais pas, des trucs négatifs. Enfant de ton frère. Parce que toi, tu as calculé, si ton frère n'est plus en vie, avec sa femme, oui, tu as calculé que oui, l'argent, ses richesses, c'est son enfant, tu vas prendre. Mais c'est son enfant. C'est son enfant. Il se bat pour son enfant. Vous aussi, battez-vous. Aujourd'hui, tu es parti avec ton enfant. Tu t'es transformé en serpent pour venir piquer l'enfant de ton frère. Toi, mais tu as oublié. Je t'ai dit. Il se bat, toi, tu ne voyais pas que là, tu as piqué ton enfant. Enfin, moi, ton enfant est parti. T'es-moi, tu n'étais pas rassagé, ses chefs, tu es allé par Valais. Là, là, ils t'ont attrapé. Ils t'ont déjà là, là. Regardez comment aujourd'hui, le monde, le monde se transforme. Regardez aujourd'hui comment le monde est arrivé. Où aujourd'hui, on doit faire attention. Faisons beaucoup attention. On ne sait plus qui est qui. Aujourd'hui, je vois des personnes. Ah, mes parents ne sont plus en vie. Mes parents ont déjà. Et ma tante, tu m'aimais là. Mon oncle, tu m'aimais là. Elles ne me calculent plus. L'argent de mes parents, richesse de mes parents, surtout même. Oui, l'héritage, jamais. Ils ont tout partagé. Moi-même, aujourd'hui, maintenant. Mon frère, ma soeur. Vos parents étaient en vie, c'est pour cela. Et les gars faisaient semblant pour montrer les dents. Hé, hé, hé. On vous aime. On t'aime. Remarquez très bien aujourd'hui. Faites semblant. Vous allez dire, si je m'en. Faites semblant de dire, je m'en. Je vais. Bon, mon frère, pardon. Mon fils, viens chez toi. Dis-toi. Et puis, il faut dire, OK, je n'ai pas l'argent. Tu as à voir. Quand tu vas finir de couper, là. Derrière la balle, c'est qu'elle va te lancer. Un jus qu'elle va te dire, là. C'est toi ce que tu vas. C'est Dieu. Mais tu as dit, mon fils. Où mon enfant. Voyez ce qu'elle a dit. Tu as dit aujourd'hui. Si tu dis non que oui, mon enfant vient chez toi, là. Soit tu as payé sac de riz. Tu as chargé ton enfant. Toi, tu penses que c'est qui tu es en train. Tu sais que oui, c'est que tu es en train. Ce n'est pas pour ton enfant. C'est pour nourrir là-bas. Pour que là, au moins, si ton enfant s'en est là, ils vont dire, ah, tu es venu. Hé, ton père nous a envoyé quoi. Hé, hé. Ouais, il mange. Ah, ton père est gentil. Hé, hé. Hé, hé. On dit, ton père a envoyé quoi. Rien. C'est qu'après, ils vont fouiller dans la poche. S'il n'y a rien dans la poche, on dit, mais, attends, dès son père, il a foutu. Il pense qu'il a laissé banque ici. Et puis, il a envoyé son enfant. Hé, hé, hé. Hé, hé. Hé, hé. Hé, hé. Hé, hé, hé. On n'a pas encore fini. On n'a pas encore fini. S'il vous plaît, des grâces, la famille, ouvrez les yeux pour mieux comprendre. Ouvrez les yeux pour mieux comprendre. Ne dis pas que quand tes parents sont en vie, ceux qui, même tes, c'est dit, ton oncle ou tes cousins ou tes cousines, ceux qui montent les dents là, c'est parce qu'ils regardent, lui, là, quand je vais l'aimer, l'enfant va dire non que oui, le fils va dire non que oui, le fils va dire non que oui, c'est lui, là, papa, c'est lui, là, tu m'aimes, c'est lui, là, c'est celle-là, tu m'aimes. Ouais, ils vont s'y en c'est. On connaît vos stratégies maintenant. On connaît vos stratégies. Vous qui aimez les enfants, de vos trucs, pas intérêts, là, on connaît maintenant vos stratégies. Quitter des dents. Ah ouais. Quitter des dents, c'est pas bon. Mon frère, ma soeur, si tu écoutes mon histoire, là, il est temps aussi de comprendre. Il est temps aussi de beaucoup réfléchir. Sinon, j'allis-le. La famille, voici le jeune homme, franchement, il se pose la question, repose la question. S'il restait chez sa grand-mère, qu'est-ce qui allait l'arriver dans la maison où la grand-mère l'a laissée? Et il se pose la question des choses qu'il criait là-bas. c'était sa tante soit ou c'était qui au juste. Donc, il s'est retourné en famille. Lui-même, l'histoire, il n'a pas vraiment tout expliqué, tout même à expliquer à ses parents. Il a dit, non, que oui, sa tante, c'est fini, mais il n'est pas trop rentré dedans. parce que lui, il dit, s'il rentre dedans, il ne va l'empêcher de ne pas venir voir sa grand-mère. Il aime trop sa grand-mère. La famille, si tu es un nouveau, tu es un nouvel, sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.